Bonjour tout le monde, bienvenue sur les Secrets de Muriel. J'espère que vous allez bien, c'est bientôt Noël. Et comme cette année, on a extrêmement besoin de réconfort, je me suis dit que j'allais faire une bûche au chocolat, au praliné, avec de la noix de pécan. Donc on va faire un biscuit très moelleux à la noix de pécan, un crémeux au chocolat, une mousse au chocolat noir, et bien évidemment, un croustillant avec de la noisette concassée, des gavottes, tout ça, tout ça. Allez, c'est parti, on y va ! Donc on va commencer avec le biscuit moelleux à la noix de pécan. Donc pour ça, vous aurez besoin de poudre de noix de pécan, d'un oeuf entier, de cassonade, de fleur de sel, de farine, de levure chimique, de beurre doux et de blanc d'œuf. Pour avoir un biscuit très moelleux, on va y aller en plusieurs étapes. D'abord, on va monter nos blancs d'œufs tempérés au batter avec le fouet. Ensuite, je vais mélanger mes poudres. Donc là, j'ai de la poudre de noix de pécan. C'est de la poudre de noix de pécan Maison Nadja, esprit gourmand. Très, très sympa pour changer un petit peu de la noisette et des amandes. C'est un petit peu plus mouillé parce qu'en fait, c'est un petit peu plus gras. Donc on écrase un petit peu au fouet comme ça. Donc ensuite, j'ajoute la farine. En fait, je vais mettre toutes mes poudres. La levure chimique pour que ce soit bien alvéolé. La fleur de sel pour le goût. Et le sucre, par contre, je le garde pour après. Donc là, je mélange délicatement pour ne pas en mettre partout. Donc voilà, parfait. Et je le réserve de côté. Donc ensuite, là, j'ai fait fondre mon beurre. Je l'ajouterai après. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Faites attention. Là, je l'ai fait fondre au micro-ondes. Donc on y va tranquillement. Et au pire, on commence par ça. Comme ça, on est sûr qu'il n'est pas chaud quand on l'incorpore. Donc là, mes blancs, je vais pouvoir augmenter un petit peu la vitesse. Parfait. Donc là, les blancs sont bien montés. Je les arrête. Je garde mon fouet. Et je vais juste transvaser les blancs dans un autre saladier pour monter mon oeuf avec la cassonade. Délicatement, sans les faire retomber. Et donc là, hop ! Je reviens avec ma cuve. Je mets mon oeuf. Mon sucre cassonade directement. Et je fais monter vitesse maximale. Pendant ce temps, je vais ajouter délicatement mes poudres dans mes blancs d'oeuf. Donc là, j'y vais tranquillement. Et là, je mélange avec le fouet, mais délicatement. J'arrête mon oeuf et ma cassonade qui ont bien blanchi. Je retire le fouet. Hop ! Je vais ajouter donc le beurre à l'intérieur. Et là, j'ajoute les blancs d'oeuf avec les poudres. Donc je n'ai pas mélangé entièrement. C'est fait exprès. C'est pour ne pas trop les faire retomber. C'est comme un pré-mélange. Et là, je verse à l'intérieur. Et là, on va y aller délicatement à la maryse. Là, voilà. On relève du centre vers les côtés en fait. Je peux couler directement dans mon cadre. Donc là, j'ai pris un cadre de buyer. Vous le connaissez. C'est le cadre amovible. Je l'ai mis à la plus petite largeur et à la taille du moule à bûche. Donc vous faites attention à la longueur du moule à bûche. Donc du coup, on coule le biscuit directement dedans. Je vous mettrai les dimensions en barre d'infos. De toute façon, sachez qu'en barre d'infos, en général, il y a toutes les infos comme son nom l'indique. Voilà. Et surtout, si jamais il y a eu un problème dans la vidéo, c'est là où je mets les petites updates. Donc n'hésitez pas à regarder sous la vidéo toujours quand vous faites une recette. C'est ce qui s'était passé pour la recette de religieuse par exemple. Avec ma petite spatule, je viens étaler tranquillement comme ça. Voilà, super. Vous étalez bien lisse, bien nickel, bien homogène. Et c'est parti. Donc là, on va au four à 170 degrés pendant environ 30 minutes. Encore une fois, ça dépend de votre four. Vérifiez. Faites attention à ce qu'il ne brunisse pas trop parce qu'il faut qu'il reste moelleux, évidemment. Allez, c'est parti. Donc ensuite, on va passer au crémeux chocolat au lait, chocolat noir. Donc pour ça, vous aurez besoin de lait entier, de chocolat noir 70%, de crème liquide, de chocolat au lait, de pralines et noisettes et de jeûne d'œuf. Alors, on a déjà fait un crémeux ensemble, mais du coup, on va en refaire un. Et la petite particularité, c'est que j'ai rajouté du pralines et noisettes. Donc je commence avec mes liquides dans la casserole, le lait et la crème. Je fais chauffer. Et ensuite, je vais verser mes jaunes d'œufs dans un plus grand saladier pour pouvoir les mélanger. Donc là, on fait ce qu'on appelle une crème anglaise. Je ne mets pas de sucre puisqu'on a déjà le chocolat et le praliné qui sont légèrement sucrés. Par contre, je bats mes jaunes légèrement pour faciliter l'incorporation et pour éviter d'avoir quelque chose de coagulé après avec des morceaux de jaune. C'est quand même pas très agréable. En attendant que ça bout, je vais mettre mes chocolats dans un saladier un peu plus grand puisqu'il va falloir mixer. Donc chocolat noir, là, c'est le chocolat du Mexique de chez Cacao Barry que j'aime beaucoup. Chocolat au lait Alunga, c'est un 40%. Et bien évidemment, le praliné noisette de chez Maison Nadja. Donc comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos pour retrouver les ingrédients. Voilà, donc là, ça bout bien. Je vais directement dans mes jaunes. Il faut que le lait soit bouillant et je fouette en même temps. En fait, ça va cuire ma crème anglaise instantanément et je n'aurai pas besoin de la remettre sur le feu. Hop, parfait. Donc là, comme d'habitude, je mets un coup de fouet. J'attends un petit peu. Je regarde. Quand ça s'arrête, si ça repart dans l'autre sens, c'est qu'elle est cuite. C'est le cas. Donc c'est parfait. Donc maintenant, je vais verser directement dans mes chocolats. Donc ça, c'est vraiment pour faire le crémeux chocolat. Donc là, j'y vais être tranquille. Et là, je vais mélanger légèrement, mais on va surtout mixer au mixeur plongeant. Hop, le biscuit est cuit. Alors là, il a cuit finalement que 20 minutes dans ce four-là. Donc en fait, il faut juste presser dessus. Si ça remonte, c'est qu'il est cuit. Et je vais mixer. Alors comme d'habitude, le mixeur, c'est pas une obligation si vous en avez pas. Mais ça va quand même faire quelque chose de beaucoup plus onctueux quand ce sera froid en fait. Beaucoup plus fondant en bouche. Donc c'est vous qui voyez. Parfait. Donc là, en fait, je vais attendre que le biscuit soit froid. Puisque là, si je le coule dessus, ça va être une catastrophe. Ça va faire fondre le crémeux. Donc je vais le mettre un petit peu au frigo. 10 minutes, ça devrait suffire. Même si vous avez un super congélateur avec de la place, vous pouvez le mettre au congélateur. Et ensuite, on va couler le crémeux encore liquide dessus pour le faire prendre au froid. Alors, mon biscuit est froid du coup. Donc je vais pouvoir couler mon crémeux dessus. Et donc là, juste je tapote un petit peu pour égaliser. Ensuite, je le place au réfrigérateur pendant environ 30 minutes à une heure. En fait, le temps que le crémeux prenne. Donc pendant ce temps, on va passer au croustillant praliné. Donc pour ça, vous aurez besoin de noisettes blanchies, de chocolat au lait, de gavotte ou de feuilletine et de praliné noisette. Donc là, je vais concasser mes noisettes. Elles sont légèrement torréfiées. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous les mettez dans un cul de poule et avec votre rouleau, vous pressez dessus. Soit vous les mettez sur une planche. Vous cassez comme ça avec le couteau. Et après, vous pouvez les réduire un petit peu plus. Là, ce qu'on veut, c'est des petits morceaux de noisettes. Donc là, évidemment, c'est les super noisettes du Piémont de chez Maison Nadja. Donc je vous mets encore une fois toutes les infos en barre d'infos. Pour les torréfier, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé. Il y a une erreur qu'on fait souvent, c'est de torréfier les fruits secs un peu trop fort au four. Donc moi, je vous conseille de les torréfier à 150 degrés maximum pendant à peu près un quart d'heure. Vous verrez, c'est plus homogène. Ce sera bien meilleur parce que souvent à 180, ça les brûle un petit peu et c'est vraiment dommage. Donc là, j'ai mes belles noisettes qui sont concassées. Donc ensuite, je vais faire mon mélange. Donc là, on fait vraiment en fait le croustillant qui servira de base pour la bûche. Je vais poser les gavotes ou la feuilletine. Donc dans le commerce, vous allez trouver des gavotes. Vous les effritez tout simplement. Nous, en professionnel, on prendra de la feuilletine. Ensuite, j'ajoute mes noisettes. J'ai mis mon chocolat à fondre. Alors là, vous pouvez le faire fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Et toujours pareil, au micro-ondes, on met en décongélation ou alors à 360 watts maximum. Sinon, il va brûler en fait, tout simplement. Là, je l'ai mis 2-3 minutes. Je mets mon praliné dans le chocolat. Je mélange. Et ensuite, je viens directement couler dedans. Le but, en fait, le chocolat, ça va lier. Ça va permettre d'avoir un bloc. Mais il ne faut pas en mettre trop, sinon c'est très cassant et on n'arrive pas à découper la bûche en fait. Voilà, tout est bien enrobé, bien homogène. Donc maintenant, je prends une plaque avec une feuille de papier cuisson ou une feuille silicone si vous voulez. Je viens verser directement dessus. Et là, je vais étaler finement avec ma spatule. Donc là, j'écrase un petit peu comme ça. Et le but, c'est donc de faire le sabot de la bûche. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre moule. Donc là, j'ai le moule de buyer. Je le retourne. Je regarde à peu près quelle longueur elle va le faire. Il faut laisser quand même 5 mm de chaque côté. Et quelle largeur elle va faire. Pareil, on laisse 5 mm de chaque côté. Voilà, donc là, je vérifie bien la taille. J'ai un petit peu d'espace de chaque côté en longueur et un petit peu d'espace de chaque côté en largeur. Donc c'est parfait. Et là, je peux le placer au congélateur ou au frigo si vous n'avez plus de place dans le congélateur jusqu'à ce qu'on monte la bûche. Voilà, donc notre crémeux a pris. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le décoller du silpat et je vais le transvaser sur une feuille de papier cuisson pour éviter d'abîmer le silpat. Je viens directement dessus et je vais retirer le cadre. Donc là, je vais prendre un petit couteau et je vais venir tout au bord, décoller le crémeux avec le biscuit. Voilà, donc là, on peut retirer le cadre délicatement. Super. Et donc maintenant, en fait, je vais couper des bandes. Alors, le but, c'est de couper une première bande à environ 2 à 3 cm et une deuxième, légèrement plus petite que la taille du moule. Donc là, on est sur du 8 cm, donc on va faire du 6 cm, 6 à 7 cm. Ça, c'est vous qui voyez parce qu'en fait, il va venir s'insérer à l'intérieur, mais quasiment en hauteur là, quasiment en haut ici. Je coupe ma première bande. Donc là, je vais faire, allez, 3 cm. Et ensuite, je coupe donc ma deuxième bande. Donc là, je viens ici, je regarde à peu près. Je vois que on va laisser 1 cm de chaque côté. Là, ce sera très bien. Je coupe directement. Et voilà. Alors, il va nous rester un morceau parce que le cadre ne se resserre pas plus. Mais ça, avec ça, vous pouvez faire une magnifique tarte au chocolat. Vous mettez un petit peu de chantilly dessus, un petit fond et ce sera délicieux. Je laisse prendre au congélateur et on va faire notre mousse. Maintenant, on va passer à la mousse au chocolat noir. Donc pour ça, vous aurez besoin de chocolat noir, de gélatine, de mascarpone, de jaune d'œuf, de lait entier, d'une première pesée de crème liquide entière 30 % minimum et d'une deuxième. Donc là, j'ai mis ma gélatine à hydrater dans de l'eau bien froide. Je vais tout simplement monter ma crème en chantilly avec un petit peu de mascarpone. Donc si vous avez de la crème 35 %, vous n'êtes pas obligé d'ajouter de mascarpone. Donc là, on la monte mousseuse. Hop, c'est parti. Et pendant ce temps, je vais faire comme un crémeux en fait finalement. Donc un peu comme tout à l'heure, je vais mettre mon lait et ma crème dans ma casserole. Je vais détendre mes jaunes d'œufs. Ici, j'ai mon chocolat noir. Donc là, c'est un super chocolat noir, cacao bari, origine Mexique. Il est vraiment délicieux. j'aime beaucoup. Et donc là, je mets à bouiller. Voilà. Donc là, la crème est montée. Alors, il ne faut pas trop la monter. Il faut qu'elle soit crémeuse en fait. Voilà. Sinon après, la mousse va trancher. Je la place dans un petit récipient ici pour la réserver au frais pendant qu'on fait le crémeux. La base de la mousse, c'est un crémeux. gélifié, légèrement gélifié avec de la chantilly. Donc, c'est exactement la même technique que tout à l'heure. Je bats mes jaunes. J'ai mon chocolat à côté de moi. Ici, je fais bouillir mon lait et ma crème. Je verse directement quand ça chauffe bien et je fouette en même temps. Et normalement, ça cuit les jaunes directement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la remettre un petit peu à cuire. Là, ça manque un tout petit peu. Je refais cuire très rapidement. Là, c'est bon et je verse directement sur mon chocolat. Comme tout à l'heure. Voilà. Je mélange toujours pour faire fondre mon chocolat tranquillement. Là, normalement, ça sent super bon. Alors là, j'ai fait une petite bourde. Je devais penser à autre chose. Donc, je mets la gélatine quand c'est encore chaud pour que ça fonde. Voilà. Si jamais ça vous arrive et que vraiment vous avez fait votre ganache et qu'elle est trop froide, vous pouvez faire chauffer votre gélatine au micro-ondes. Parfait. Donc là, on a une belle ganache. Donc, je vais ressortir la crème. Voilà. Alors là, j'en mets toujours un petit peu. faites attention à ce que votre crémeux ne soit pas trop chaud. Il faut qu'il soit à 30-35 degrés maximum. Donc là, je mets un petit peu de crème. Je fouette. Et ensuite, je reviens ici directement. Ça, on aime. C'est magnifique. Voilà. Et donc là, délicatement, je mélange du bas vers le haut et du centre vers les côtés avec un petit mouvement de poignet. Ça, c'est magnifique. ça sent super bon. Voilà. Magnifique. La mousse est magnifique. Donc maintenant, on peut passer au fameux montage. Je prends mon moule à bûches de buyer. Vous savez, c'est celui qui s'enlève sur les côtés. Donc, il est très pratique à utiliser. Je serre bien ici. J'ai ma mousse à côté de moi et je vais couler un petit peu de mousse dans le fond. Généreusement quand même. Vous pouvez y aller à la louche aussi si vous voulez. Très important, pour éviter les bulles d'air et avoir quelque chose de très lisse, vous remontez toujours les bords avec une spatule. Ok, parfait. Donc une fois que ça s'est bien remonté sur les bords, je vais pouvoir prendre mes inserts. Je vais placer le tout premier qu'on a fait tout à l'heure dans le fond et le crémeux vers le bas. Je l'insère bien droit, je presse un tout petit peu. Ensuite, je remets un peu de mousse dessus. Je viens placer mon deuxième insert. Toujours pareil, le crémeux vers le bas. Je presse encore un petit peu. Je finis avec la mousse qui me reste pour coller le croustillant qu'on a fait tout à l'heure. Quitte à ce que ça déborde légèrement quand vous appuyez le croustillant, il faut quand même qu'il y en ait sur les bords. C'est important. Voilà, et donc là, je peux mettre mon croustillant directement dessus. J'ai un petit morceau qui s'est fait la malle. Il est là. Hop, c'est pas grave, je le mets. Parfait. J'appuie un tout petit peu. Voilà, la bûche est montée. Donc maintenant, on va la mettre directement au congélateur. Donc suivant votre congélateur, elle peut durcir en deux heures comme en six heures. Donc ça, ça dépend vraiment. En tout cas, il faut absolument qu'elle soit congelée pour qu'on la glace. En fait, vous avez été beaucoup à me poser des questions là-dessus. Et le choc thermique entre le glaçage un petit peu chaud et la bûche froide va faire que vous allez avoir un super glaçage magnifique. Et surtout, vous allez pouvoir démouler votre bûche. Voilà, donc là, je suis en place pour glacer la bûche. Donc c'est parti, je vais la sortir du congélateur. Là, j'ai juste pris une petite boîte que je mets à l'envers. Vous pouvez aussi prendre des petits cercles à tarte, c'est comme vous voulez, ou même une grille. Vraiment, c'est comme vous voulez. Il faut juste que ce soit surélevé. Donc elle est bien prise. Je vais la mettre dans ce sens. Ici, je prends un chalumeau. Alors si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez aussi passer le moule à l'envers sous l'eau chaude. Donc là, je vais bien sûr les côtés. Voilà. Et donc là, je peux la démouler. Je commence par les côtés. Et donc là, je la démoule. Et maintenant, je vais glacer. Donc là, je vous ai déjà montré comment mettre à température votre glaçage. Là, je l'ai mis à 25 degrés. Dans un petit pot Maison Madja, c'est pas mal. Comme ça, c'est en hauteur. J'ai pu le mixer tranquillement. Et donc là, j'y vais. C'est parti. On n'oublie pas d'aller bien sur les bords. On vérifie qu'on en a mis partout. Donc là, juste avec une spatule, je viens retirer l'excédent ici. De l'autre côté aussi. Et ensuite, je vais la déplacer pour la mettre sur l'assiette. Donc là, j'y vais tranquillement. Je passe ma spatule en dessous. Je viens la récupérer pour pas qu'elle tombe. Normalement, c'est assez stable puisqu'il y a le sabot en dessous. Et je viens la faire glisser sur mon plat de service. Et après, je peux récupérer tout mon glaçage qui est ici, évidemment, pour le réutiliser. Donc là, le glaçage est bien fin. C'est super. Je vais juste la décorer un petit peu. Alors là, il me restait un petit peu de crémeux. Vous savez, je vais la couper en biseau. Je vous ai déjà montré ça pour faire une mini douille à Saint-Honoré. Et maintenant, je vais venir décorer. Là, je vais de gauche à droite pour faire des petits serpentins. Vous pouvez aussi faire ça avec de la chantilly. Et donc ensuite, là, j'ai fait des petites étoiles en pastillage. Donc pareil, j'ai fait une vidéo sur le pastillage. vous avez juste à aller voir comment ça fonctionne. Et donc là, j'avais un petit moule à étoiles. Très mignon. Donc on va mettre des petites étoiles puisque c'est pour Noël. Des petits flocons de neige. Magnifique. J'en ai fait de plusieurs tailles. Vous pouvez vous amuser un petit peu. Vous pouvez faire d'autres formes aussi. Ce n'est pas figé. Voilà, c'est bon, c'est prêt. J'espère qu'elle va vous plaire. Alors là, maintenant, il faut la laisser décongeler minimum 3 heures au réfrigérateur avant de la déguster. Donc faites-la plutôt la veille pour le lendemain au minimum. Voilà, j'espère que cette recette va vous plaire. En tout cas, c'est une belle recette à partager à Noël. J'ai essayé de la faire la plus gourmande possible. En tout cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. mettez des petits pouces bleus, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite et je vous souhaite surtout un joyeux Noël et des joyeuses fêtes de fin d'année. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada